Bonjour, bonjour à tous, c'est sur le VK et on se retrouve aujourd'hui sur Planet Zoo pour la suite de notre aventure sur ce jeu. Toujours en live Twitch, bonjour à Big Mora, TNX, Titi, Fury Blue, Parfait T1, Terminator, Nailu, Chondestu, Accent, Enzo, Tamakchok, Uli, Tiska, Yolan, David, Fury, Diobrand, bonjour à tout le monde, ceux qui sont sur les chatterchats, bonjour à tout le monde. Nous allons nous lancer dans la construction d'un enclos orang-outan qui risque, si j'arrive à faire ce que j'ai en tête parce que j'y réfléchis, qui risque d'être probablement le plus bel enclos que j'ai construit de toute ma vie sur Planet Zoo, donc de bêta jusqu'à aujourd'hui. Ça va peut-être prendre plusieurs vidéos, mais si j'arrive à faire ce que j'ai en tête, ça risque d'être vraiment stylé, donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, ici on a juste fait une petite modification, j'ai agrandi l'enclos zèbre-autruche pour éviter qu'il y ait trop de combats parce qu'ils ont tendance à se battre, ils nous saouvent un petit peu, je ne vais pas vous le cacher. Et j'ai ajouté un enclos varant comme j'avais prévenu, histoire de commencer à faire quelques petits échanges et à faire quelques petites ventes. Ensuite j'ai commencé à construire, non pas construire, j'ai commencé à décorer l'enclos Asie, enfin la zone Asie, qui jusqu'à maintenant était sympa à l'entrée, mais là il est encore plus, puisque, attention, on rentre ici. Oh déjà il y a un arbre ici, qu'est-ce que c'est ? C'était déjà là ? Pas du tout, pas du tout, regardez, regardez, hop, oh la petite déco extraordinaire, incroyable, au moins c'est plus vide. C'était pas fou, c'était pas fou, on a ce petit bâtiment là, c'est le workshop, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est quand même plutôt pas mal, j'aime bien. Donc voilà la petite construction que j'ai faite, qui fait qu'avant c'était complètement vide, c'était dégueu, voilà, c'est habillé, on l'aime bien, on l'aime bien. Là le tunnel, le tunnel, effectivement, effectivement, parce que j'ai fait ça en live, hors rediffusion, merci beaucoup Asdrod, bienvenue à toi, magnifique. Wow, c'est beau, mortel, très beau de nuit, stylé, merci beaucoup, c'est très zoli, merci, c'est pas piqué, rien de ton. Et effectivement, on a fait un live qui ne sera pas rediffusé sur Youtube, où, je parie d'habitude parce que tu n'as pas regardé la surface, très bon pari, bravo, bravo, bravo. Et on a continué la construction, amélioré l'enclos, enfin le tunnel, regardez, les gens vont dedans, les gens vont dedans. Merci beaucoup Enzo pour l'hébergement. Va ranger ce temps, ouais, très bien. Et du coup, on a installé un petit peu ceci, ce qui fait que maintenant, quand on est suffisamment bas, on a plus cet effet d'eau, et on peut regarder les crocos d'en dessous, sans avoir cet effet d'eau qu'on avait avant. On a descendu un petit peu la route de place, et les gens y vont, les gens y vont, ils s'arrêtent, ils regardent, et ça c'est quand même assez cool, quoi. Parce que si encore il est passé, et puis c'est tout, mais non, il s'arrête et il regarde. Et ça c'est quand même plutôt pas mal. Ça c'est quand même plutôt pas mal. Moi j'avoue que je suis assez content, ici on n'a pas encore fait, mais je le ferai ce week-end. Hors vidéo, hors live et tout, comme ça ce sera fait. Et bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous lire. On a beaucoup de choses, 1811 ! Salut Jordan, trop bien, imagine un resto sous l'eau. On me donne pas l'idée, oh c'est magnifique. Tu as un Pandaru, oui alors oui Pandaru effectivement on a, ils sont ici. On en a plein, enfin on en a eu plein, on en a déjà vendu et tout. Là on en a encore trois apparemment, au moins trois. Et surtout, truc très très intéressant, c'est que nous avons ici beaucoup de chameaux. Donc ça c'est cool, dès qu'on va pouvoir vendre, on va vendre. On pourrait commencer à vendre d'ailleurs. On pourrait commencer à vendre, mais on verra plus tard. Je le ferai pas là, je le ferai certainement hors live. On va pouvoir vendre du pangolin. On a l'habitude de libérer pas mal d'autruches, donc ça rapporte un petit peu. On a beaucoup de macaques dont on attend le décès pour libérer un petit peu l'espace. Et voir, tu vois c'est tous les macaques zo-frontières. Merci beaucoup Emib pour l'hébergement. C'est tous les macaques zo-frontières, donc je peux pas en faire quoi que ce soit. Donc j'attends qu'ils meurent. C'est pas très sympa, mais bon voilà. La nouvelle génération arrive en planète viking, c'est-à-dire mon zoo. Donc on va commencer à pouvoir en vendre. Chose qu'on a déjà fait, à 175 ils partent. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on a le dragon de Komodo. On a eu des bébés. Et ça c'est plutôt cool. Dragon de Komodo, on a eu bébé. Enfin bébé, c'est celui-là le bébé ? Ça me parait grand. Non, c'est assez grand. Naissance prévue. Naissance imminente. Ah bah attendez. On va accoucher en direct. Ce serait plutôt sympa ça. Ce serait plutôt sympa cette idée, non ? Attention de pas le faire tomber direct. Imagine, elle pond. Hop, l'œuf se casse. Oh, la déception. Tu... Go là ! La saleté d'habitat risque de causer des maladies. Oui, bah écoute ça, il est soigneur, ils ont qu'à travailler. Hein, on a augmenté tout le monde. Vas-y, ouais ! Ça apparaît là ? Naissance imminente, c'est-à-dire. Combien de temps ? Ouais ? On l'assiste en direct à la naissance d'un dragon de Komodo. Ah bah ça y est, il a pop à côté. Extraordinaire. Le bébé dragon Komodo. Le dragonnet. Le dragonneau. Oh, c'est... Oh, des jumeaux ! On a un œil d'eux. Un mâle et une femelle. Oh, extraordinaire. On vient d'assister en direct. Oh, des triplés ! Mais combien l'on fait ? Encore ? Non, mais vas-y, t'es parti là. Fais une usine, hein. Non ? Oh, triplé, c'est déjà pas mal. Triplé, c'est déjà pas mal. Le chanceux, il a des triplés. Bah putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Déjà qu'on en avait, c'était cool. Bah le fait d'avoir des triplés, c'est encore mieux. Ouh là, le petit frise. Et tu vois, on avait déjà un bébé là. Donc ça, c'est cool. Dragon de Komodo, donc pareil, on va pouvoir vendre. Ça va faire des points de crédit de préservation. C'est plutôt sympa. Ensuite, nous avons des varons d'une île où on attend, pareil, un renouvellement de la population histoire de pouvoir vendre. Enfin, relâcher dans la nature, ça c'est cool. Les zèbres, on a déjà commencé. Ils nous saoulent un petit peu. Bon, voilà. Et par contre, les pandas... Ah, on a deux vieux. Notamment lui. Faudrait que tu arrives à mettre une femelle enceinte ou deux avant ton décès et que tu fasses naître un mâle. Jeune pandarou. Ça m'arrangerait. Je te le dis, ça m'arrangerait. Et au niveau des crocodiles marins, ça y va aussi. Ça pond tous les 15 jours. C'est abusé. On a déjà plein de bébés. On en a déjà quatre. Et la femelle est encore enceinte. Je pense qu'on a créé le couple ultime. Elle est enceinte tous les 15 jours. Donc là-bas, je l'ai triplé. Salut Flav. Donc c'est plutôt cool. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Donc voilà. Ensuite, il n'y a rien de plus hormis le fait qu'il n'y ait rien de plus. On ne va pas se le cacher. Pangolin vient de mourir de le VAS. Pourquoi pas ? Ah ouais, ici, on a fait une route histoire qu'on commence à gagner un peu de sous dans le coin. Tu vois ce que c'est ? Oh là, c'est bugé ça. 730. 20 euros. Ah, bah super. Ça ne rapporte pas beaucoup. Ah, l'année vient de commencer aussi. On vient de passer une nouvelle année. Donc tout va bien. L'année était positive. Moins 10 000 sur l'année précédente. Et là, on démarre sur du moins 9 000 déjà. Il est grand temps, salut Jaguar Tag, d'installer nos orangutans. Orangutans qu'on va installer ici. Qu'on va installer ici. Ouais, qu'on va installer là. Chameau-Bafriène va être adulte. Donc on va être en poste toute la soirée. Ça, c'est pas gênant. 1811. Attends, j'ai vendu... Tu sais que j'ai vendu deux pandas roux à 350. Ah, même... À 450, même. Parce que j'étais à moins de 1 000. Oh, c'est énorme. Énorme. Ça fait plaisir. Ça fait plutôt plaisir. Alors, habitat, clôture. Clôture, qu'est-ce qu'on met pour les pandas ? Pour les pandas, pas du tout. Pour les orangutans. Est-ce qu'on met un truc sympa ? Déjà, on va mettre en barrière. En briques. Pour pouvoir faire des angles. Les angles, c'est un peuple. Ici, je vais laisser ouvert. Ici, je vais laisser ouvert. Ici, je vais faire un petit espace entre les deux. Si j'arrive à faire ce que j'ai en tête... Putain, je vais être content. Je vous le dis tout de suite. C'est pas gagné. Clairement. Ok. C'est dégueu. J'aime pas ce passage ici. Très bien. C'est moyen, ça. Est-ce que c'est assez grand ? Probablement. Mais est-ce que c'est assez grand pour en faire un beau truc ? Je ne sais pas. Faudrait savoir déjà. Mais comment ? Mets le grand arbre avec Delian. Attends, on va voir. On va voir. On va voir de quoi ils ont besoin. Il est grand. Ouais, mais franchement, c'est pas si grand. Regarde ce que j'ai pris. J'ai fait que ça. T'as tout ça, là. J'ai fait que ça. C'est ridicule comme taille, en vrai. Non, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Par contre, j'ai oublié un truc, déjà. Donc, bravo. C'est de faire... Attendez, qu'est-ce que j'avais dit ? Je viens d'avoir une autre idée. Je viens d'avoir une autre idée. Bon, attendez. Je vais casser ça. Vire ça, là. Vire ça, ça, ça. On va mettre... Pas du tout. Terrain. On va creuser. On va mettre une... Merci beaucoup. Captivia, bienvenue à toi. Il dit que c'est pas gagné, mais avec le cul qui vient, il va faire un truc de fou. Je sais pas si... Au bout d'un moment, il faut bien admettre que c'est plus de la chance. C'est simplement du talent. Non, mais j'en suis assez fier. Franchement, je suis content de réussir à faire ce que j'ai. Ce que je veux. Je suis assez fier. Ici, on va reprendre... Tu sais, ça passe sous l'eau. Enfin, sous terre. Admettons. Je pense que j'ajouterai une colline. Une petite colline. Pas grand-chose, mais une petite butte qui fait qu'on a l'impression que l'eau passe en dessous. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. À peu près. Alors, on va reprendre ici. Les orangs-outans, ils savent nager. Je sais pas, en vrai. Ah, mais j'ai oublié de montrer un truc. Regardez. Vous l'avez peut-être vu. J'ai mis une petite pirogue. Sympa, ça. Non ? Ah si, on aime bien. On l'aime bien. Moi, j'aime bien. Il faudrait faire une réserve qui fasse tout le parc. Apparemment, si tu mets énormément d'animaux et que tu les relâches, tout, tu gagnes. Un méga trophée. Un méga trophée. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Ça. Et là, par là, on s'en fout. Ça, ce sera l'eau. On met une eau agitée. Ça, ce sera... C'est grand. C'est trop large. C'est trop large, j'aime pas. On revient. On revient. On abandonne. Abandonne. Je veux pas un truc aussi large. À la limite, de là-bas, c'est pas gênant. Mais après, je veux que ce soit un peu moins large. Un petit peu plus. Non. Je vais tourner un peu avant. Je lui mets des coups de pinceau. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça, comme ça. Eau agitée, on est bien. Tac. Voilà. Donc là, on a un début d'enclos orang-outan. Un début. À quand, les pandas ? On dirait assez origine. Comment ça ? Stylé, la pirogue. J'aime bien. Planète Zoo, c'est trop bien. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Ça va prendre du temps. Je vous le dis, cet enclos va peut-être être moins long que l'enclos grizzly, mais va être très long. Très, très long. Ensuite, ce que je veux... Ce que je veux, c'est... Ah, ça... J'hésite un petit peu. J'hésite un petit peu. Pardon, je suis en train de réfléchir. Euh... Je vais enlever ce mur-là. Ce mur-là. Je vais enlever ce mur-là. Je vais enlever ce mur. Je vais encore monter un petit peu ici. Je ne veux pas que ce soit trop haut. Ouais. On va voir. De toute façon, on pourra toujours modifier après. L'important, c'est que ce soit fait. Non. Je veux incurver si ça ne te dérange pas. Ok. L'enclos sera dans ce genre-là. Essayez de mettre des grands arbres, très grands, et de faire passer les visiteurs dedans. C'est une bonne idée. Faire passer les visiteurs dans les arbres ? C'est chaud. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas sur celui-là parce que j'ai une autre idée. Qui fait que, normalement, les orang-outans devraient être en hauteur. Vous verrez. Vous verrez. Par contre, je pense que je vais faire passer. Puisqu'ici, ça va être panda géant. Je pense que je vais faire rejoindre la route ici et là, par un pont qui passera au-dessus de l'enclos panda. Enfin, on n'y est pas. On n'y est pas. Ensuite, la porte. La porte, évidemment, histoire qu'on puisse installer nos amis. Nos amis. Où est-ce que je la mettrais, cette porte ? Je la mettrais plutôt par là. Attendez, je suis en train d'hésiter. Je suis en train d'hésiter. Ça, je pense que je vais le modifier. Je vais rajouter de l'eau ici. Mais je le ferai hors vidéo. Je le ferai ce week-end, je pense. Je suis en train d'hésiter. Ah non, je vais le mettre là. C'est très bien. Très bien. Je suis content. Je suis content. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a viré un mur. Très bizarre, ça. Très bizarre, ça. On prend ici. On va augmenter la longueur parce que sinon, on n'est pas sortis. Il va falloir que tu rejoignes tu vas rejoindre dire-moi ça là. Augmente là. Grandis ça. Grandis ça. Tu vas rejoindre ici. Comme ça. Stop. Et on va ajouter un bâtiment. Asie. J'ai téléchargé plusieurs trucs sur le workshop. C'est abusé les trucs qu'ils ont fait les gens. Moi, je suis peut-être, on va dire correct au niveau des enclos, mais alors les bâtiments, les gens, c'est des monstres. Regarde. Rien que ça. C'est pas ultra stylé ça ? Ah oui, c'est au workshop. C'est pas moi. C'est pas moi. Asie, locaux du personnel, il nous faut un cabinet. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Je vais mettre un centre d'échange vite fait. Je le bougerai, tout ça. Là, c'est juste pour... Et je vais mettre un centre de petite cabane de soignants. Je crois qu'avec ça, on est tranquille. pour les orangs-outans. Comme ça, on n'est pas trop loin. Je vais ajouter ça dans la zone enclos. Comment ? Dans la zone... Asie. Tac. Ces deux trucs-là en plus. Très bien. Le personnel, attends, bon, hé. J'ai les agents d'entretien, ils sont complètement améliorés. Les soigneurs, ils sont quand même plutôt pas mal non plus. T'as envie de te reposer ? Bah, repose-toi. Qu'est-ce que je te dise ? T'es seul en anzo, là ? Voilà, vous êtes trois. Partagez-vous le travail aussi. Je te laisse pas soumettre. Et, bon, les vendeurs, je gérerais ça. Je gérerais ça. Véto. Ah, tu crois ? Salut, Mélon, Ferdot. Merci pour l'hébergement. Je vais mettre Véto aussi, si tu veux, pour ce que ça change. Ah, par contre, il ne reste plus que 26 000. Donc, attention à ne pas faire de fou. Attention à ne pas faire de fou. Véto, c'est où ça ? Combien ça coûte ? 4 000 ? Non, mais Véto, ça ne change rien, ça. Véto, c'est quand ils sont malades. Ils ne vont pas tomber malades, mais ils auront le temps. Pas au début, en tout cas. Et s'ils tombent malades, on a juste à faire l'aller, là. Je vais la continuer, pour qu'ils puissent... rejoindre là-bas. De toute façon, j'étais obligé, parce que sinon, ils n'arrivent pas à venir. Alors, échange d'animaux. On va installer nos orangs-outans et voir un petit peu de quoi ils ont besoin. C'est parti. C'est parti, les orangs-outans arrivent. Si j'arrive à faire ce que j'ai en tête, ça va être extraordinaire. Est-ce que les mafs sont grandes ? Voilà. Regarde un petit peu ce qu'on a fait. Tu vois, c'est quand même pas mal. Quand tu te mets ici, c'est quand même pas mal. Là, tu te vois, tu vois que c'est grand, déjà. Mais pourtant, ça ne prend que ça. Surtout ça. C'est gigantesque. On peut le dire. On peut le dire. C'est extraordinairement grand. Bon, on va attendre un petit peu le temps qui nous amène nos orangs-outans. Et on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Sachant que là, ici, ça va changer. Les murs, il faudra voir comment on les fait. Plus grand que j'ai résigné à l'évolution. Oui, largement. Mais, t'as lu mon commentaire, mais t'apparaît à quand les pandas ? À moins que tu me l'aies dit et que je n'étais pas là. Peut-être après les orangs-outans. Les pandas, ce sera peut-être lundi. Pas lundi, mardi. Parce que ce week-end, je vais prendre le temps de virer ça là parce que ça, c'est des vieux, tout ça là. ça n'a rien à faire là. Pour l'instant, c'est juste le temps d'eux. Et une fois que je pourrais, enfin, une fois que j'aurais fait ça ce week-end, je vais mettre les pandas ici. Donc, il faut juste que je vire tout ça. Tout simplement. Salut, Narky. C'est pas SimCity, le dernier opus. Le dernier opus. Ils arrivent là, les gens ou quoi ? On se dépêche un petit peu. Il y a des gens, ils attendent les orangs-outans. Dont moi, parce que c'est probablement une des espèces les plus stylées, je trouve. Donc, j'ai hâte de voir à quoi ils ressemblent. Allez, mon grand. Une, deux, une. Allez, madame. Allez, madame. Une, deux. Bravo. Bon petit rythme, bonne petite foulée. Madame, porte un orang-outan, je le rappelle. Donc, c'est pas n'importe quoi. Bravo, madame. On vous inscrit au JO l'année prochaine. Quel entraînement. Quel entraînement ? Une caisse de orang-outan dans les bras, un balai dans la main, aucun souci, on y va. On court en botte. Le talent. Le talent. Ils peuvent pas mourir en stock ? Non, non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Heureusement, on serait une galère. Là, j'ai profité d'une offre, d'une occasion. Boum, on est parti. Attention, les voilà ! Salut. Ah tiens, j'imaginais ça plus grand. Ah, c'est pas si grand en fait. Pause. On s'en fout de la femelle pour l'instant. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. T'as une brindeur dans l'oeil quasiment, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh ! Oh, ça a bugué. Non ! C'est bon. Je sauvegarde. J'ai eu une petite crainte. Sauvegarde. Petite crainte, on va se le cacher. N'abusons pas. N'abusons pas les bonnes choses. L'habitat est dégueu. Ah bah super. Terrain, plante, abri. Ah oui, abri. Abri, ils dorment dans les arbres. Ils dorment où ? Dans les arbres, ça me paraît tendu quand même. Merci beaucoup Alex, bienvenue à toi. C'est trop beau. Oh non, bug. Ça va, ça va, tout va bien. Ils dorment dans quoi ? Si j'arrive à faire ce que j'ai prévu, ça va être extraordinaire. On va peut-être amener la femelle comme ça sera fait. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pas d'électricité. Ah bah oui, forcément. Évidemment. C'est ça le problème. C'est pour ça que je veux gérer ça hors live. Pas dans le thème Asie. Parce que c'est un peu chiant. Tous ces bugs de courant là. Installer des trucs partout. C'est pas optimisé. C'est chiant. Recherche vétérinaire terminée. Ah bah attends, on va pouvoir lancer des recherches aussi pour les orangs outans. Tac. Qui c'est plus qualifié là ? Ah, il y a à peu près tout le monde. Elinor, t'es parti. En l'avant. En l'avant. Fais voir la femelle. Là, ta femme. Enfin, ta future femme. T'as intérêt à faire des bébés, je te préviens. Parce qu'il y a de la production. Attends, on va peut-être attendre qu'elle soit plus transparente. On enlève les paillettes. Hop. En l'avant. Ça bug un petit peu. Elle est plus petite. Ah ouais ? Peut-être. Peut-être. On peut le savoir ça ? Déjà, je trouve que c'est beau. Le coin, je ne vous le cache pas. J'aime bien. Ce n'est pas bon signe. Parce que d'habitude, je n'aime pas mes enclos et je suis satisfait après. Là, je suis satisfait avant. Je ne sais pas si c'est l'amérilé. Je n'ai pas vu si vous m'avez dit taille 1m35 pour les hommes et 1m5 pour les femmes. Ah ouais, c'est petit en fait. Franchement, je ne savais pas quoi. Les mariages arrangés. En milieu naturel, il dorme en hauteur. En hauteur ? Ouais. Ouais, bon écoute. On va essayer de s'arranger. On va essayer de s'arranger, c'est pour ça qu'il y a une colline ici. Alors, play. On est bon ? Tout va bien. Alors. Terraformation, adaptation, zone d'escalade 160m2. Ne t'inquiète pas, tu vas voir ce qu'il faut. Tu vas voir, ça va être peut-être cette galère, mais tu vas voir ce qu'il faut beaucoup trop d'herbes longues. On est d'accord. Et de la terre. Et ça, la terre, c'est très bien puisqu'on en a là. Donc, on va l'amener d'ici. Enfin, c'est du sable ici, je crois. Mais on va on va arranger. On va s'arranger. Sable grossier, je crois que c'est. Ah, pas du tout. C'est du sable faible ? Ah, oui. Comme ça. Et ça passe en terre. Marier l'ensemble du zoo, c'est le secret d'un beau zoo. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Attendez, c'est peut-être un peu grand, on n'arrive pas à viser correctement. Ici, je vais mettre full terre. Terre lourde ? Terre lourde, c'est dégueu. Je n'aime pas la terre lourde. Merci beaucoup, Uli, bonsoir à toi. J'étais au zoo pendant mes vacances et Laurent Autant secouait son truc devant tout le monde. Ah, super. sympa. Sympa comme message. On est plutôt ravis de la prendre. Ici, ce sera de la terre. Comme ça. Ok. Pour commencer. Ensuite, qu'est-ce qu'il te faut ? Un peu de sable, zéro neige. Ah, la terre, tu peux vraiment en avoir beaucoup. Ah ouais, ce n'est pas si mal ça. Ce n'est pas si mal. Par contre, en plante, ah ouais, ça c'est très bien. Tu peux avoir full forêt, ce qui est assez logique. Fais une cabane. Attendez, patience. Patience. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. On s'occupe d'abord du terrain et après, on s'occupe du reste. Où est-ce que je mettrais la terre ? Je continuerai peut-être d'en mettre ici. La terre, je continuerai peut-être d'en mettre ici. Ce qui n'est pas très logique parce que c'est au bord de l'eau. Donc normalement, c'est censé être un peu un peu herbe. Je ne sais pas si ça se dit. On va faire juste ça, des petites touches. C'est dégueu. On s'arrangera. De toute façon, ce n'est pas le plus chiant. Ce n'est pas le plus chiant. La terre, on est bon ? La terre, on n'est pas bon du tout parce qu'il faut enlever beaucoup d'herbes longues. Déjà, je vais mettre de la roche. Ici, on va... Ça, c'est de la roche. Ça, c'est de la roche ici. C'est aussi là. Comme ça. Très bien, ça. Fais voir où tu vas. Tu peux grimper là-haut. Forcément, j'ai envie de te dire. Par contre, tu ne vas pas dans l'eau. On aurait pu potentiellement nous faire un mur invisible et une rivière qui délimite. ce serait même beaucoup mieux en vrai. Qu'est-ce qu'on fait ? S'il ne va pas dans l'eau et qu'on met de l'eau ici et qu'on met la barrière ici, invisible, du coup, il ne peut pas venir. Attendez. Ah oui, mais attends, il n'y a pas besoin en fait. Je peux laisser comme ça. Attendez, 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 attendez. Terrain. On vire l'eau. Tac, on creuse. Ah, je ne peux pas, il y a le mur. Attendez, on vire le mur. Tac. On voit ça. Vire ça, s'il te plaît, on n'en veut pas. Terrain. Creuser. Ça. Mets le mur. Comme ça. Mets l'eau. C'est où l'eau ? L'eau. L'eau. Très bien. Où est-ce que tu veux ? Play. Où est-ce que tu peux aller ? Ah, tu veux quand même y aller. Comment ? Ah non, d'accord, ça s'est réadapté. Et du coup, il ne peut pas passer. Le rang outant ne nage pas. Roy, tu voulais mettre le temple abandonné. Attendez, je n'ai jamais dit ça. J'ai déjà dit ça ? Non, mais si, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler la rivière au bord ici. Et on va mettre un mur invisible. Parce que du coup, c'est intéressant. Du coup, c'est extrêmement, c'est même encore mieux que ce que je voulais faire, je pense. J'ai une, ah oui, pardon, le lac gêne. On va enlever l'eau d'abord. On enlève l'eau. Clôture. Hop. 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 Murs invisibles. Murs invisibles. Courbet. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Merci beaucoup. Uli ! C'est pas très harpé ça. Comment ça ? Laurent Outan, il nage pas. Il nage pas. S'il nage pas, il suffit de mettre de l'eau. Au niveau, ah non, je ne peux plus voir. Je creuse. On a eu 6. J'ai l'impression que vous vous doutez de moi, non ? Vous n'aimez pas ça ? Vous n'aimez pas l'idée ? Ça ne fait pas suffisamment vrai pour vous ? Non, parce que tu n'as pas... La plupart du temps, pour les singes, ils font comme ça. Dans les zoos, la plupart du temps, je vais... Si on kiffe, j'aime bien. Bah si. Si ça va cartonner, si, si. Ouais, je suis assez d'accord. Je dirais presque jusqu'à dire que la rivière, elle peut être encore un peu décalée. La rivière, je vais encore un peu la décaler. Parce que je ne veux pas non plus qu'ils n'aient pas l'espace, tu vois. Sans vire. Ouais, c'est bien ça. La route se collera au mur. Ok. Ici, je vais lisser. Pour ne pas qu'on ait cet effet un peu galère de la route, là. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Merci beaucoup, Uli. Bah ouais, quand même. Roy, c'est comme si tu ouvrais l'enclos des lions en disant qu'ils ne savent pas nager. Par contre, je kiffe le côté beau, donc vas-y. Bah, franchement, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Pour le coup, je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais vu de orangutan en vrai, mais effectivement, j'ai déjà vu des gibrons. C'est clairement moins impressionnant en vrai, mais on était ici, il y avait une petite rivière et ils étaient juste là. Tu vas me dire que les gibrons, ce n'est pas des oraux. c'est vrai. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je suis en train de m'embêter pour pas grand-chose puisque de toute manière, on ne le voit pas. Ici, on pourrait mettre un vrai mur, par contre. Ou pas, on ferait. Ah non, on n'est pas obligé de mettre un vrai mur ici. Si je prends ça, la modificature. tac. Prends ça, on est invisible. Et on met de l'eau. Terrain. Eau. Excellent. Excellent. Mec, c'est trop stylé. J'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Play. Comment ça, il détecte un petit peu ce qui se passe ? Hop. Qu'est-ce que tu peux... Où est-ce que tu peux aller ? Voilà. Là, il y a un point de fuite. Ce qui n'est pas très étonnant. On va pas se le cacher. Donc, clôture. On va modifier ça. On va rapetisser la taille de ça. On va mettre en 4 mètres. 5 mètres. En 4 mètres. 4 mètres, c'est bien ça. Derrière, tu viens en invisible jusqu'ici. Play. Ok. Il n'y a plus de points d'évasion. Nulle part. Excellent. Attends, ils savent pas nager. Tu crois vraiment qu'ils vont prendre le risque juste parce qu'il y a des gens en face avec une banane ? Bah non. Ils ne viendront jamais. Non, non, ils ne viendront pas. On les compte. On les compte. Les orang-outans sont intelligents donc ils ne vont pas se sauver parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ouais, c'est pas faux. Il n'y a pas de raison de prendre un risque de partir non plus. Terrain. Terrain. Du coup, on enlève beaucoup d'herbes longues. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on a tout changé. Alors. Terrain. Terre. La terre, j'aime bien la mettre après en vrai. Donc ça, c'est pas gênant. On pourra l'ajouter après. Parce qu'en fonction de là où j'ai mis les décors, etc., on peut faire un endroit où ils ont l'habitude de marcher. Il y a beaucoup d'herbes longues par contre. Beaucoup trop. beaucoup trop d'herbes longues. Mais le reste sera certainement supprimé avec la terre. OK. Très bien. Alors. application auto, c'est quoi ça déjà ? Utiliser la texture. Ouais, c'est bien ça. Je n'ai jamais géré ça. Bon, le plus dur arrive. Tu vas faire la grotte ou pas ? Une grotte ? Pourquoi une grotte ? Ah lolo, j'ai vu la lumière ici, il y a du monde. Il y a du monde. Et puis, il y a du monde. Tu vas aller refaire une grotte ou pas ? Fais-leur un enclos d'un style Viette. Il ne faut pas non plus penser que je suis un gêné. On va faire ce qu'on peut. Biome. Déjà, on va regarder ce qu'il nous propose en tropical. Et en Asie. Du bambou. Ouais, très bien. Ça, c'est parfait. Avec des lianes. On va pouvoir mettre des lianes partout. Et effectivement, il y avait... Alors, attendez. C'est où ? C'est dans l'invita, peut-être ? Regardez ça. C'est carrément stylé. Je ne vais pas le mettre là. Je ne vais pas le mettre pour lui. T'as vu ça ? Workshop. C'est pas moi. C'est le workshop. C'est abusé, quoi. On va le mettre dans un enclos. On verra. Ou au pire, on ne l'utilisera pas. Il y avait... Claving Tree XXL. C'est sympa aussi, ça. Mais bon, c'est un peu chaud. Merci beaucoup, la vide du skip. Bienvenue à toi. Et merci aussi, Lunatic Arsox. Bienvenue à vous. Où est-ce que c'était ? C'était dans l'invita ? C'était dans l'invita et l'escalade, je crois. Il y avait un truc ultra stylé. Ça, là. Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est sympa. Par contre, est-ce que les arbres correspondent ? On a quoi comme arbre ? Au pire, on pourra les changer. Est-ce qu'on ne leur mettrait pas ça, déjà ? Ce n'est pas de moi, c'est sûr, mais c'est quand même plutôt cool. Il y a quoi d'autre ? Attendez. Il y a quoi d'autre comme un singe asie ? Attendez. On a fait bonobo, chimpanzé, forcément, non. Gorille, non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce que si c'est le seul des muriens ? Non, macaques. C'était... Bon, voilà. Mandrill, non plus. En autant, forcément. Au pire, on pourra le mettre pour les tigres. Le bâtiment. Parce que ça fait trop grand. J'ai d'autres idées. Il faut une cabane mode Afrique. Allons. Pourquoi Afrique ? C'est un orang-outan. Asie. C'est Asie. Asie, Asie. Nature. J'ai pris un bateau pirate aussi. 49 000 en coup, apparemment. Mais, pour l'instant, je ne peux pas le débloquer. Il doit me manquer des trucs. On verra. On verra. On ne l'utilisera peut-être pas. De toute façon, c'était juste là. C'était juste pour faire... Pour voir, quoi. Alors, là, attendez. D'abord, on a un petit peu de restructuration. Merci beaucoup, Uli. Qu'est-ce qu'il me dit ? Combien de bits pour le retour de ce port ? Bah, zéro. C'est juste qu'il faut que je pense à en faire. Et ça, ce n'est pas complètement gagné. Vous savez ce que j'ai en tête ? J'adorerais faire un truc où ils peuvent venir genre s'asseoir et on est là, comme ça, en train de les regarder et ils viennent s'asseoir. Ils ne viendront pas, forcément. mais c'est de la déco. Mais, je ne sais pas si c'est à être faisable. On essaie d'accidenter un petit peu le terrain, mais... qui fait toute la différence. Non plus. Merci beaucoup, Canard Furax. Bienvenue à toi. Il faut qu'on crée un petit peu. C'est ça qui pose problème. On accidente un petit peu le terrain. Toujours. Toujours accidenter le terrain, c'est ce qui donne un style qui fait toute la différence. Tout simplement. Ça, c'est dégueu. Ça, par exemple, c'est dégueu. Alors que là, tout de suite, c'est pas mal. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'est pas mal. Bon, accidenter, bon, là, on dirait plus cratère. Donc, on va essayer de... peut-être rapetisser un petit peu la taille ici pour... ça, et on va lisser un petit peu. Très bien, très bien. Le terrain est accidenté. On n'a plus qu'à ajouter des arbres. On n'a plus qu'à ajouter des arbres. Ils sont deux contraints et ils retiennent l'heure exacte du début du stream. Salut, Roi. Salut tout le monde. Salut, Cafard King. Roi, je suis de retour. Re, Furious Jumper. Et merci beaucoup, Andy Tiger. Alors, on va mettre des arbres. Par contre, j'avoue que je suis en train de me dire que ce que j'ai en tête, ça peut être ultra classe, mais je ne vais pas savoir le faire. Ça, c'est trop grand, ça. Je ne vais pas savoir le faire. Donc, on va mettre... Il y a quoi comme arbre ? Ah, les tamariés. Ça, j'avoue, j'aime bien. Tamariniers, pardon. Tamariniers, ils sont assez stylés. Mangroves, on n'en mettra pas. Manglier. Ah, ça, ça peut être sympa. Manglier ? Ah, oui. Capokier, on va en mettre. C'est le moment. De toute façon, c'est les orang-outans. Donc, si on ne met pas là, on ne l'en met jamais. Les cocotiers, non, je ne pense pas. Quoique, on peut en mettre un peu. On peut en mettre un peu. Et des bambous, on pourra en mettre aussi. Alors, déjà, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que je... Ah, je suis en train d'hésiter. Pardon. Clean, on commence l'enclos par les orang-outans. Pour les orang-outans. Ouais, ouais, mais ça va être chaud. Ça va être chaud parce que... J'ai bien un truc bien précis en tête. Mais il faut que j'arrive à trouver comment m'y prendre. Et ça, c'est pas gagné. Ça, c'est clairement pas gagné. On pourrait mettre ça là, déjà. Ça va être ultra dur. Je l'ai mis un peu loin. Ça va être ultra dur. Je vous le dis. Je vais me galérer, mais alors à un niveau. À la limite, j'en mets qu'un seul. On est parti pour 15 jours d'enclos. Parce que vraiment, je suis en train de regretter. Je vous le dis tout doucement. Le regret s'installe. Oh, putain. C'est impossible. Si, c'est possible. Salut, Apony. On en a pour deux heures. Ah non, je pense beaucoup plus. Beaucoup plus. On n'aura peut-être même pas fini ce soir. Tu l'as vu jusqu'à quelle heure ? 22h30, par là, je pense. Alors, je vous explique ce que je veux faire. Je veux que nos amis orang-outans on va mettre une petite play. Que nos amis orang-outans puissent déjà accéder ici. Ce qui est le cas. Donc ça, c'est plutôt cool. Derrière, j'aimerais qu'en montant là, ils utilisent des... Comment ça s'appelle ? Des passerelles. C'est des trucs de l'escalade. D'accord ? Qu'ils arrivent ici sur une petite plateforme derrière un pont en corde et une petite cabane où ils peuvent aller dormir. Oui ! Oui ! Je suis en train de pousser un peu loin le truc. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il n'est pas content. Non, c'est tout à fait normal. S'il te plaît, pas comme les grizzlies. Ah, tu n'étais pas content de mon clou de grizzlies ? Oh, si. On en a pour trois mois. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ce qui serait intéressant, déjà, ce serait de réussir à faire la cabane en bois. Est-ce qu'on peut faire déjà une cabane en bois ? Mais c'est toujours inattendu. Parce que la cabane en bois, en soi, ce n'est pas forcément le truc le plus dur. Merci beaucoup, Uli. Qu'est-ce que tu me dis ? Oh, je suis en sueur avec les explications. Tu pourrais mettre la barrière invisible un peu plus loin de l'eau pour pouvoir décorer le long de la rivière avec des plantes, histoire que ça soit plus sympa sans pour autant que ça gâche la vue. Non, mais la barrière, tu sais que ça, ce n'est pas gênant. Je pourrais parfaitement décorer devant, ça ne change rien. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour ça. Est-ce qu'en Asie, on a du style bois en planche ? En planche ? Toi et sol. Toi, plat et sol. Ça, ce n'est pas bon du tout. Est-ce que vous voyez une cabane en bois comme ça ? Non, pas du tout. Non, non, on ne va pas en le mettre en Asie. On va mettre du bois classique. Ça, c'est très épais. Ah, mais c'est vertical. Forcément que c'est épais. Ok. Donc, ce qu'on va faire... Au pire, on cherche des photos d'un osy, elle part lien et tu t'en sers. Non, je pense que ça ira. Enfin, ça fait prétentieux un petit peu. Non, non, mais je pense que ça ira. Il faut juste que... Je regarde. Je regarde juste un truc. Si je peux centrer ça, ça ne pose pas de problème. Ok, très bien. Écoute, on va partir là-dessus. On va construire une petite cabane. On va la construire là, on pourra la bouger après. Ça, ce n'est pas bien. On va faire ça. Ok. Donc ça, déjà, on a notre sol. On a notre sol qui est peut-être un peu grand, mais il sera en hauteur. On verra. De toute façon, au pire, on aura juste à modifier. On fait au plus simple pour l'instant et on peaufinera après. Ensuite, il nous faut porte. Qu'est-ce qu'on aurait en porte de décoration ? Rien du tout. Ça ne m'intéresse pas. Murs. Murs ? Ah, une petite arche. Est-ce qu'il passerait dedans aussi ? Ah, mais ça, c'est la question. Parce que s'il ne passe pas, c'est un peu con. Est-ce qu'on a un style Asie ? Au moins pour les murs ? Parce que le sol, ça faisait toi. C'est systématiquement débile. Mais c'est toujours inattendu. Tiens, Wizzbot, je te propose un défi et essaie de le faire comme moi. Bambou. Bon, tu fais ce que tu veux. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais... Salut, The Gaming Ismaël. Qu'est-ce qu'on a en mur ? Arche, colonne, éléments, muraux, décors, Mais tu n'as pas un vrai mur. Il n'y a pas un vrai mur en Asie ? Les Asiatiques n'ont pas de mur. Parce que tu vois, là, il y a un mur. Il ne serait pas pris en style Asie, c'est juste un mur comme ça. Un rondin. Ah bah voilà, ça, c'est très bien ça. Après, tu vois, on pourrait faire un rondi. Ah ouais. Ah ouais, bah tu vois, on pourra modifier ça. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. On va faire une double fenêtre ici. Une fenêtre simple ici. Une double fenêtre ici. Je tiendrai de me dire qu'elle n'est pas bien mise là. On le met où ? On le met sur le devant ? Ah, le devant, c'est peut-être mieux. Le devant, c'est peut-être mieux. Attendez, je recommence du coup. Ils sont posés dessus là. Il y a un côté. C'est systématiquement débile. Il n'y a pas un face d'eau. Non. Merci beaucoup, Uli. Je vais bloquer comme Moumou, tu ne vas rien comprendre. Deluxe Bamboo, merci beaucoup, bienvenue à toi. Non, non, on va pas en dessous. Pourquoi tu vas en dessous ? Pourquoi tu... Pourquoi tu vas en dessous ? Là. J'aimerais bien mettre une porte, mais... Oh, grande fenêtre, ça peut être sympa aussi, ça. Pour les voir dedans. Oh, putain, dans quoi je me lance ? J'ai comme un regret. On a un début de truc, quoi. On a un début de truc surprenant. La toiture, comment on la fait ? Est-ce qu'on reste sur du toit classique ? Tiens, pourquoi tu ne te mets pas au-dessus, là ? C'est surprenant aussi, ça. Ça, c'est du sol. Il n'y a pas de toit. Ah oui, toiture inclinée. En terre cuite. Pas de toiture inclinée. Une décoration de toit, non plus. Habillage de toit. C'est beaucoup trop petit, ça. Mais on est en asile, ou quoi ? Il n'y a pas d'autres décorations de toit, là ? En bois ? Ah ouais, en bois, peut-être pas. Tu ne veux pas te poser, là ? Pourquoi il ne se pose pas sur ma structure ? Il va me faire abandonner. Décoration murale, histoire et façade. Nous rapprochons que grâce à vos dons, Roy peut s'acheter une collection décente, mais il n'y a rien de soutenir son travail si votre argent... Merci beaucoup, M.J.O. 59. Ça me paraît... Tu sais ce qu'on va faire ? De toute façon, on pourra toujours le modifier après. On va déjà tester voir ce que ça donne en hauteur, ça. Parce que si ça se trouve, c'est complètement dégueu et on s'embête pour rien. On n'est pas fan, hein ? C'est vrai que je n'ai pas encore pensé. La maison des primates... Ouais, je ne suis pas fan de ça. Je ne suis pas fan. Trop grand, ça passe. Pas fan, hein ? Pas fan, pas fan, pas fan. C'est peut-être un peu grand. Si on arrivait à la faire en plus petite, ça serait correct. C'est du détail. Vous savez ce qu'on va faire ? C'est du détail. Je le ferai à la limite de mon côté et je vous ferai la surprise. Du coup, je vous l'ai dit, ce ne sera pas une surprise. Mais je le ferai de mon côté. Ce qu'on va faire, c'est... Ce qui serait sympa, c'est de mettre déjà de l'escalade. Habitat, escalade. Putain, mais c'est grand bien tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est toujours inattendu. Mais tout ça vient, ça. Structure d'escalade, grand. Merci beaucoup, Udi. Il ne s'est même pas donné un lien utip, ce bot de pacotin. Non, je l'ai oublié de le préparer. C'est excellent, c'est un structure d'escalade. Il y a un but, tu sais que c'est parfait, en vrai. Ce serait parfait si c'était dans l'autre sens. Et après, on peut toujours le faire. Attendez. si je fais ça. Si je fais ça, comme ça. Modifier. Attends, prends ça. modifié. Ah bah c'est bien. C'est bien ça. J'ai oublié un caillou. Reviens en arrière. Oh quoi ? Ça va tout virer, quoi. Amène-le. Amène-le là, comme ça on voit tout. Modifier. Alors. Ça. Prends-moi tout ce qui existe. Là-dedans. C'est toujours, il y a le tout petit caillou là, c'est amusé. Ça nous permet de voir un petit peu comment ils ont construit leur truc, quoi. Il y a une petite barre là. Ouais. C'est que des petits bazar. Je vais prendre celle-là aussi. Je vais prendre celle-là aussi. Tac. Ah, j'en ai oublié. C'est par exemple. Pas ici. T'es pas du tout aligné. C'est surprenant ça. Ok. Ça. Tu me fais une rotation. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Tu me fais pas une rotation. Comment c'était ? Tu me le décales simplement. On s'en fout un petit peu. Ouais. Merci beaucoup, Illic. Et maintenant, est-ce que je vais faire les enfants ? Je vais passer les coups de fil et les avocats. Celui-là, on va le décaler. Celui-là, je vais le dupliquer. Fais-moi une rotation. T'as vu ? Est-ce qu'ils ont pris un grand truc en vrai pour faire ça ? C'est abusé. Comme ça. Prends-moi ça. Et amène-les-moi. Amène-les-moi. Je sais pas où ils étaient, en vrai. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Amène-les-moi là. Très bien. On a inversé le truc. Donc ça, on quitte. Et on redéplace. On redéplace ça. On vient le mettre par ici. Ouais, très bien. Très bien. Très bien. Faudra que je rajoute un caillou en dessous. Tu veux un nouvel aquapark, en fait. Fais un ponton de bois relié à l'arbre. C'est ce que j'ai prévu. C'est pour ça que je voulais mettre une petite cabane. Je veux mettre un ponton de bois. Ah d'ailleurs, ce serait peut-être intéressant de mettre du coup dans le bon angle, ça. Qui va vers l'arbre. Comme ça, ponton de bois qui viendra sur l'arbre et sur un semblant de truc. De rien. Je l'ai dit, donc merci quand même. Mais je l'avais dit, je vais faire un ponton de bois qui va venir de là jusque là. Mais c'est cool qu'il y ait cette construction-là parce que je pensais partir sur une galère incroyable et au final, pas forcément nécessaire. Ils n'ont pas fait éventuellement... Attendez, peut-être qu'au niveau couchage... Attendez, parce que là, j'ai vu le truc. Couchage. Parce que s'ils ont un truc de couchage au rang outant, en genre cabane. Ça aurait été sympa, quoi. Après, je peux prendre un abri simple, en vrai. Je m'embêtais à le construire au rang outant de Borneo. Si je prends un truc comme ça. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Attendez. Merci beaucoup, Uli. Est-ce que... C'est qui qu'on appelle en premier ? Attention, je vais prendre la roue ça va, Uli ? Ah, c'est pas si mal, ça. Tu vois, c'est plus simple. On était partis sur une cabane. On pourra toujours modifier après. Mais pour commencer, c'est un début. Pour commencer, c'est un début. Ensuite, construction. Alors là, la question, c'est est-ce qu'on a un genre de corde ? Est-ce qu'on a un genre de corde ? Ou qui peut faire corde ? Je vais cliquer et marquer corde, on va voir. on a des autres cordes de deux mètres droites. Tu peux voir à quoi tu ressembles ? Tu sais qu'il y a tout le temps de jeu, c'est un peu abusé. Qu'est-ce que c'est ça ? Suspension des courrages. C'est abusé. C'est abusé tout ce qu'il y a dans le jeu. Alors, planche ! Est-ce qu'on a des planches ? As-y, planche de bois. C'est parfait ça. Fais voir la taqueta. C'est peut-être un peu grand ça. T'as peut-être pas besoin d'autant. Si je te fais ça là. Un petit peu. Tu passes là-dessus. Ouais ! Tu passes. Tu passes. Y'a rien d'autre ? Planche pinte. Non, on va partir sur de la planche As-y. C'est très très bien ça. Alors, comment on fait un pont ? C'est que maintenant que je suis en train de me dire ça, je suis en train de me poser la question. Est-ce que le pont... Comment est fixé la corde, etc. Je vais le faire comme ça. En surélevé. Je vais essayer de le mettre à peu près droit. Ça doit pas être facile de faire ça. Ça a l'air d'être correct ça. Ça a l'air d'être correct ça. Alors, attendez. Est-ce qu'on fait un pont en plusieurs morceaux ou est-ce qu'on fait un long pont courbé ? Tu sais, est-ce qu'on fait un pont qui fait... qui fait... Admettons, on se met comme ça. Est-ce qu'on met un pont qui fait ça ou est-ce qu'on fait un pont qui fait hop, hop, ici. Parce qu'un long pont, c'est peut-être très long là. Alors qu'un pont qui fait tac, tac, mais comment il est retenu là ? Comment il remonte là ? On sait pas comment il remonte. Donc on va faire un long pont en plusieurs fois. Ah merde, ça me range pas. Il y a des ponts en bois prédéfinis dans le jeu. Ah, je t'avoue, que j'ai même pas regardé. Pont. Non. Enfin, t'as le pont comme ça, quoi. T'as le pont comme ça, mais je suis pas sûr que le rang de temps, il va aller se balader dessus. Et puis ça va pas trop avec ce qu'on a prévu, quoi. Euh... Qu'est-ce qu'il a fait, là ? Ah, mais c'est vrai qu'il y avait... Attendez, on va s'inspirer. J'ai vu qu'il y avait un truc comme ça dans Habitat. Là, là. Il y avait un grand truc, là. On l'avait vu. Si on vire ça, là. On avait vu le grand truc, là. Prima Shelter. Qu'est-ce que c'est, ça ? Non. Là. Ah, il a pas vraiment fait de pont. Il a pas vraiment fait de pont. Je sais pas si c'est un gars ou... Je sais pas si c'est du workshop. Euh... Un ponton et une liane ou une longue corde. Après, on peut utiliser ces planches-là. On va partir sur une longue... Un long pont. Ça va être un long pont comme ça, un peu courbé, mais tout ira bien. Après, on pourra toujours modifier la hauteur des deux, là, pour que ça rentre correctement. Est-ce qu'on prend ça ? Ou, du coup... Des planches. Planches, j'aimais bien. L'avantage, c'est que les bouts de bois sont directement dans le bon sens, quoi. Alors que les planches, il faut les tourner, quoi. Ah, ah. Mais après, une fois qu'on en a tourné une, c'est bon, quoi. On a pas besoin de se s'embêter avec tout le reste. Ça, ça fait plus pont, hein. T'es pas obligé de faire un pont, tu sais, ils peuvent s'accrocher juste à des cordes. Dans le jeu ? Non. En rondin ? Planche mieux. En rondin. Planche. Les bûches. Ah bon ? Dans le jeu, ils peuvent s'accrocher aux cordes. Après, je vais faire le pont, quand même, parce que c'est stylé. Ce serait sympa de le voir marcher. En bûche ? Salut, Timbien. Bon, écoutez, vous êtes partis sur de la bûche, donc on va partir sur de la bûche. Pas de forme d'escalade, de toute façon. Si ça se trouve, les planches, ils les utiliseront pas. Tu vois, dans le doute. En plus. Alors, du 4 mètres par 1, qu'est-ce qu'on a ? Ça, ça. Ça, c'est ce qu'on avait. Ça, c'est un angle. C'est une rampe, très bien. 4 par 2, c'est beaucoup trop grand. Ça, ça me paraît très large, quand même. Ça m'embête un peu. Comme ça ? On va écouter. On verra bien. On verra bien. C'est systématiquement débile. On teste, on mettra les angles après. Juste voir ce que ça fait. Parce qu'après, il faut mettre de l'angle. Merci beaucoup, Lili. Bon, je m'appelle Monsieur de Simon, je reviens. Je m'appelle Monsieur de Simon. Mets des cordes. Yann est où du corde ? La cabane, c'est pour les gorilles style Tarzan. Je crois qu'il utilise la corde d'habit. Attendez, attendez. Mais de toute façon, je ne vais pas mettre qu'un arbre. On pourra toujours en mettre un autre. Là, c'est juste parce que j'aimerais... Là, au moins, ils ont leur abri. Tu vois ? Ils ont un abri dans l'arbre. Et y accéder en marchant, tu vois, c'est sympa. Sur un pont. Moi, je trouve ça cool. T'imagines, là ? Tu vois le petit pont ? Et t'as un orang au-dessus ? Ah, si, si. Moi, je le prends. L'éliane, c'est une très bonne idée, mais je le ferai après. Je le ferai après. Du coup, ça partirait sur un truc dans le genre avec, du coup, des petites cordes. Oh, putain, ça fait tellement galère. Est-ce qu'on a des petites cordes ? Ou alors, on fait un bloc, puis un bloc, puis un bloc. Pont de singe, ça combine les deux. C'est ce que je vais faire. Corde ou pont ? Je vais faire... De toute façon, je fais pont. J'ai décidé pont. C'est juste que ça va être peut-être un peu compliqué. Est-ce que je peux... Comment on fait un plan de construction ? Comme ça ? Fusionner les environnements dans un groupe. Bah, voilà. Et si je fais ça ? Bah, très bien. Bah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ok. Alors, du coup, c'est pas bon. Oh, quoi que. Quoique. Quoique. Habitat. Deux mètres. Quatre mètres ? On peut voir un petit peu ? Quatre mètres, ça peut le faire. Quatre mètres, ça peut le faire. Ouais. Quatre mètres, ça le fait. Tac. Tac. Ok. Attendez. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je duplique ça. Ah, merde. Ah ! Je me plante. Pourquoi t'es dans ce sens-là ? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ah, ça m'arrange pas. Pourquoi il a cet angle-là, le truc-là ? Comment on fait pour changer ça ? Basculer l'axe. Bah, voilà. Je suis en train de découvrir un petit peu. On fait ça. Sauf que lui, on le redresse un petit peu. On peut encore le redresser un petit peu. Ok. Je suis en train de me dire que... Je pourrais le faire après. Je pourrais arranger après. On duplique ici. On fait pareil, là. Oh, merde. Chaque fois, je me trompe. C'est systématiquement débile. Mais c'est toujours inattendu. Merci beaucoup, euh... Lizzie, bienvenue à toi. J'ai pas fait attention, pardon. Mais qu'est-ce que je fais de ma journée, moi ? Bon, allez, faut que... Ça marche, je dis. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. On va déjà aligner comme ça. Salut. Pas vraiment. Comme ça. Comme ça. On change l'angle. On redresse. Là, on a l'air d'être un peu plus... plus important que l'autre. Ça peut le faire, hein ! Même si l'angle n'est pas parfait. Il suffit qu'il y ait un endroit où c'est un peu plus surélevé que l'autre. J'aime bien. J'aime bien. Je fais ça, ça... Attendez. Ça et ça. On combine tout dans un truc. C'est bien, ça. J'avoue que ça, je le savais pas faire. C'est plutôt cool que... J'ai réussi. Alors, viens voir un petit peu ce que ça fait. C'est pas assez grand. I know. Regarde, mais franchement. C'est pas ultra stylé. Si, si, c'est très bien. On n'aura plus qu'à changer un petit peu l'angle. Ok. Alors, bouge pas. Reviens par ici. Allez. Je vais encore en dupliquer un morceau. Et ça devrait à peu près le faire. Je suis assez content de ce que je suis en train de faire. C'est simplement d'aligner. Ok. Et en hauteur. De toute manière... C'est encore en train de monter, là ? En vrai, la hauteur, ça devrait à peu près le faire, je pense. Je vais juste descendre un petit peu. Comme ça. C'est pas si mal. Il faut que j'ajoute des bâtons. Mais, euh... On fera après. On fera après. On fera après. Pardon. Je vous lis même plus. Merde. J'ai oublié de sélectionner. Hop. On a un truc. Et on déplace. Viens par ici, mon grand. C'est même pas encore assez grand. Ah, il manque rien. C'est pas si mal. T'es surtout trop fort en live. Comment ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'était ça, le pont que j'imaginais. GG. Ah, bah écoute. Merci beaucoup. C'est le pont que j'imaginais aussi. C'est pas grave. Il peut sauter. Ouais, mais de toute façon, on peut toujours modifier juste ça. Alors, je vais le ramener au sol. Je vais y mettre les cordes. On va y mettre du détail. Pépé, euh... Pépé G-Man, merci beaucoup. Bienvenue à toi. Je vais y mettre, euh... Je vais y mettre les détails. Notamment, là, par exemple. Là, c'est pas associé. Tu vois, ça, ça me gêne. Donc, dans tout le cas, pour tout le monde, ça me gêne. Et ça, c'est pas si chiant à faire, je pense. On a juste à prendre du 2 mètres ici. Ça va peut-être être chiant. Si je l'avais fait pour un, ça aurait été fait pour tous. Mais bon. Euh... C'est où que c'est pas associé ? Bah, c'est celui-là, justement. Ah ! Tu sais qu'au final, c'est pas si dur. Je vais recommencer. Je vais revenir en arrière. Jusqu'à la première phase. Bah, c'était bon. Tac. Tac. Maintenant qu'on a compris, qu'on sait que ça fonctionne, on est parfait. Je vais juste faire déborder. Au final, je vais doubler ça. Attendez que je réfléchisse. Il faut que j'aille toujours dans le même sens. On s'acclater les pépéros en bouton dans cet enclos. Ouais, je pense que ça peut être vachement cool. C'est vraiment bête de recommencer, en fait. C'est vraiment bête de recommencer. Alors qu'il y a juste à ajouter. Le plus chiant, c'est le premier. Une fois qu'on aura fait le premier, on sera bien. Quoi ? Comme ça ? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Tac. Tac. Bah, ils ont voulu le reste de tes trous, là. Ah bah, il y en a un, là. Il y en a un, là. Celui-là, il y a un angle un peu trop important. Il y en a un, ici. On a juste à le redresser. Tac. Très bien. Ici. On le redresse. J'ai l'impression que c'est bon. Ah, c'est un peu bas. C'est un tout petit peu bas. Je supprimerai celui du dessous. Euh, ok. Et il y a un trou encore quelque part, je crois. Il n'y a plus de trou ? Ah bah non. Bah, très bien. C'était plus rapide que ce que je pensais. Euh, ici, ça, je veux le supprimer. Ok. Merci beaucoup, Jujab. Bienvenue à toi. Je trouve ça très sympa. J'aime bien aussi. J'aime bien aussi. C'est chaud. Ouais, c'est pas facile. 30 minutes qu'on est dessus, mais pour un résultat pas mal, il faut le dire. Ah bah, écoute. J'ai lancé OkGoogle. Merci beaucoup, Juju. Ça m'en coûte. Écoute. Si tu veux que ça se lance, pas de soucis. Maintenant, le système de cordes. Alors, le système de cordes va être un peu plus galère, je pense. Je pense que ça va être plus galère. Il faut trouver le système où ça tient et qu'il y a un angle intéressant. Et, euh, corde de 2 mètres. On va prendre sur... Il n'y a pas plus de 4 mètres, hein. 4 mètres, hein. Sinon, on n'est pas sorti, quoi. Il n'y a pas 6 mètres, même. On va prendre du 4 mètres. Il y en a. Tac. Alors. Déjà, tu vas te redresser. Ça ne t'embête pas. Viens par ici. Comment c'est mis ? Tiens, putain. Je me pose des questions stupides, mais... Comment c'est mis, normalement ? Une corde, comme ça, sur un pont. C'est comme ça ? Bon, là, c'est dégueu, mais... C'est ça, comme ça, là ? Ça, ça ne va pas être facile. C'est comme ça. Ça me perturbe. Non, ce n'est pas comme ça. Contre... Dressit de Presta. Comment ? Tu peux vendre des créations sur workshop, genre ton pont en bois. Vendre ? Non, mais je pourrais le mettre potentiellement en téléchargement. Attendez, je vais regarder sur Internet pont en bois. Je ne me rappelle plus comment ça. Comment sont mis les cordes. Je verrai pour le télécharger sur le workshop. Comme ça, vous pourrez peut-être l'utiliser. Si ça se trouve, il y en a qui existent. Si ça se trouve, je me galère et j'aurais pu en prendre un. Pont en bois. En corde. Pont suspendu, en fait. C'est ça. Je ne peux pas faire un truc pareil. Ah si, c'est ça. La corde est au-dessus. Bien plus haute, en fait. L'angle n'est pas bon de la corde. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis le jeu sur Xbox. Ah, mais il ne serait pas aussi poussé. L'angle n'est pas bon sur la corde, en fait. Ça va être problématique, ça. Il va falloir qu'on trouve une solution. Si on prend suspension, décor. Non, si on prend ça. Ça, c'est vraiment trop petit, quoi. Là, on en a pour 15 jours. En ligne droite, après. Il n'y a pas en ligne droite. On peut prendre en ligne droite. En ligne droite, ça peut être facile. Si tu prends en ligne droite. Ça ne fait pas l'effet, quoi. Ça ne fait pas l'effet pont suspendu, quoi. Mais c'est probablement plus simple à gérer. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait ? Fait à l'arrache. Arrête, YouTube. Est-ce que tu... Que c'était quoi ? Tu modifies après. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas faux. On pourrait modifier. Est-ce que tu as déjà arrêté la vidéo YouTube ? Car nous sommes déjà à une heure de vidéo, sinon... Ah, putain, bien vu. Bien vu, bien vu. YouTube, on va s'arrêter là. On finira dans la prochaine. Enfin, on continuera dans la prochaine. Je ne sais pas si ce sera fini. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, c'était le Viking sur Planet Zoo. On est en pleine construction d'un pont suspendu pour nos orang-outans. Merci beaucoup à Green, Seboon, Gentil, Toto, Flav, La Poitrine, McEscalibuscus, Dada, Gaxandre, etc. Merci à toutes les personnes qui sont sur le chat et hors-chat. Bisous à tous. Bonne journée. Et à demain pour la suite de cet enclos. Allez, tchou. Sous-titrage ST' 501